Je m'appelle Nicolas Guézel, je suis responsable adjoint du pôle bâtiment durable du C2E. On travaille pour la région Hauts-de-France et l'ADEME sur des missions d'intérêt général. On accompagne les porteurs de projets, collectivités et bailleurs sociaux, entreprises du bâtiment. On a une équipe pluridisciplinaire et notamment une équipe de 4 personnes sur le projet de la garantie de performance en rénovation. On travaille avec la région Hauts-de-France, l'ADEME, les espaces Info-Energie, le service public de l'efficacité énergétique et des tas d'acteurs comme des bureaux d'études, des architectes ou des entreprises du bâtiment qu'on accompagne, qu'on forme à des nouvelles pratiques pour mettre en place ce dispositif de garantie de performance énergétique. Donc ça nécessite des déplacements aux quatre coins de la région pour s'assurer que l'animation se fait correctement, que les groupes de travail progressent et que l'ensemble du dispositif et du nouveau process peut être appliqué par ces acteurs. Il y a deux types de compétences. Il y a des compétences plutôt techniques, c'est-à-dire être en capacité de comprendre le métier d'architecte, de maître d'œuvre, donc savoir réaliser des calculs thermiques, potentiellement savoir les analyser, prendre du recul par rapport à ça, encadrer des entreprises sur le chantier, donc comprendre leurs contraintes et donc être force de proposition par rapport à des situations de blocage pour faire avancer les chantiers. Et à la fois, toute une partie sur la gestion de projet, donc là des compétences plus transversales, d'écoute, d'esprit de synthèse, d'analyse, de rigueur, d'organisation qui permettent à l'équipe d'avancer dans le bon chemin et les bonnes conditions de réalisation de la mission. Après le bac, je suis passé par une classe préparatoire qui m'a amené à l'université à faire une licence de physique fondamentale, ce qui permet d'avoir des très bonnes connaissances en physique et comprendre l'approche dynamique du bâtiment, la thermodynamique, la thermique à mécanique des fluides. Suite à ça, j'ai fait une licence en énergie renouvelable, efficacité énergétique, ce qui là permet de poser le cadre réglementaire de la construction, de la rénovation énergétique performante et toutes les bases de l'éco-construction, du dimensionnement, des installations, etc. Je me suis formé par la suite dans le bureau d'études que j'ai intégré, dans lequel j'ai travaillé 7 ans, sur l'étanchéité à l'air, sur différents logiciels. J'ai fait de l'accompagnement de projets pendant 5-6 ans avant de commencer à piloter tout doucement des équipes de techniciens. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de pouvoir travailler avec de nombreuses personnes d'horizons différents, de partager des expériences, de pouvoir co-construire les choses ensemble pour avancer dans le même sens. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir collaborer sur des dynamiques locales, régionales, et de faire en sorte qu'elles prennent de l'ampleur et qu'elles puissent potentiellement se transformer en nouvelles actions au niveau national. Donc d'avoir un impact sur l'environnement, la planète, la gestion des ressources et accompagner les mutations vers la transition écologique.